Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va parler d'un poste tout aussi important que le milieu de terrain ou l'attaquant, le gardien. En effet, Keylor Navas fait l'unanimité au PSG mais s'inscrit dans un futur relativement proche. Sergio Rico ne sait pas encore s'il signera définitivement au PSG ou s'il devra retourner à Séville au terme de son prêt avec option d'achat. Et Alphonse Areola ne devrait pas être conservé par le Real Madrid, mais le portier français ne veut pas jouer le rôle de doublure au PSG où il ne s'épanouit pas sportivement et n'a pas la confiance de Leonardo. Selon les dernières rumeurs, Areola pourrait rebondir en première ligue où plusieurs clubs londoniens sont attentifs à sa situation. En le même temps, du côté d'Amsterdam, André Onana a un bon de sortie et verrait d'un bon oeil une arrivée au PSG par le tournant que cela donnerait à sa carrière et parce qu'il apprécie la ville lumière. Le PSG a déjà sondé le gardien de 24 ans l'été dernier mais l'Ajax était contre un départ. Désormais, l'addon a complètement changé et en récompense des services rendus, les dirigeants de l'Ajax sont prêts à lui accorder un bon de sortie et réclament 30 millions d'euros pour le laisser partir. De son côté, Onana est conscient qu'au PSG, la place de numéro 1 est déjà prise, mais il serait prêt à venir en tant que numéro 2 pendant une période donnée avant de monter dans la hiérarchie. Le Barça, Chelsea et Tottenham sont aussi sur le coup. Et pour ceux qui me suivaient déjà, vous savez qu'avant l'arrivée de Navas cet été, j'avais mis Onana dans mon équipe idéale pour cette saison. Et comme j'ai toujours ce petit coup de cœur pour le gardien camerounais, je vais vous présenter Onana et vous expliquer pourquoi le PSG doit tout faire pour le signer dans cette vidéo. Bienvenue ! Né le 2 avril 1996 à Nkolengok au Cameroun, Onana a grandi à Yaoundé. Il commence très vite le foot et rêve déjà d'une carrière professionnelle. Mais ses parents sont réticents à l'idée de voir leur fils devenir footballeur, notamment son père qui voulait qu'André Onana fasse des études pour avoir un bon métier. D'ailleurs, son père était un footballeur amateur et un de ses trois frères a été professionnel en Indonésie. Lors d'un tournoi de détection, André Onana est repéré par des émissaires de l'académie Samuel Eto'o, qu'il intègre rapidement. Il quitte Yaoundé pour la ville de Douala et donc la fondation Eto'o, située à 4 heures de route de chez lui. Onana n'a que 11 ans. En 2010, il rejoint la Masia du FC Barcelone où il remportera la Ligue des Champions U19 en 2014. Mais Onana peine à s'imposer au Barça qui recrute à son poste. C'est ainsi qu'il rejoint l'Ajax en janvier 2015 pour 3 ans et demi et contre 150 000 euros. Il vacille entre un poste de numéro 1 avec la réserve et un poste de numéro 2 en équipe première durant un an et demi avant de devenir le gardien titulaire de l'Ajax pour la saison 2016-2017, remplaçant Silesen parti au Barça. Il joue la finale d'Europa League en 2017 contre Manchester United et est vice-champion des Pays-Bas cette même année. Et puis, bien évidemment, il a fait partie de cette équipe insouciante qui a terminé en demi-finale de la Ligue des Champions après avoir éliminé le Real et la Juventus la saison dernière. Il a prolongé son contrat avec l'Ajax en avril 2019 jusqu'en 2022. Il faudrait donc racheter 2 années de son contrat pour le faire venir. A cela, vous ajoutez la crise qui touche tout le monde, y compris l'Ajax Amsterdam. Et on peut penser que Onana pourrait coûter moins cher que les 30 millions d'euros annoncés. Mais pourquoi Onana serait le gardien idéal pour un avenir radieux au PSG ? D'abord parce qu'il a 9 ans de moins que Keylor Navas. Pourrait donc s'installer une relation basée sur une hiérarchie définie à l'entraînement qui ne pourrait être que bénéfique à André Onana. Et puis, bien sûr, recruter un gardien de 24 ans, ce serait compter sur lui pour une dizaine d'années s'il reste au club, bien évidemment. Si le fait qu'il accepte d'être derrière Navas pendant 2 saisons est confirmé, je préfère le dire de suite, il faut absolument foncer. Une hiérarchie établie avec un gardien qui est intouchable pour le moment, mais qui le sera d'ici 2 ans puisqu'il aura 35 ans avec son successeur derrière lui pendant 2 ans, c'est un peu le scénario idéal. En plus de cela, on rappelle qu'André Onana a encore une marge de progression de par son âge qui n'est pas très avancée. On sait aussi que l'Ajax, avec les jeunes, c'est à l'image des Pays-Bas et la jardinerie, un excellent fournisseur. Maintenant, son profil. Pourquoi intrinsèquement, André Onana pourra endosser le rôle de numéro 1 au PSG après Keylor Navas ? D'abord, son positionnement, c'est ce qui conditionne un arrêt d'Onana. En effet, il accorde beaucoup d'importance à sa position qui, selon lui, doit permettre de couvrir autant de largeur que possible. Un positionnement qui se caractérise par deux choses. D'abord, si vous prenez la majorité de ses arrêts, vous vous rendrez compte qu'ils ne sont pas spectaculaires dans le sens où il est déjà sur la trajectoire du ballon, mais ce n'est pas anodin et dû à son bon placement. Ensuite, si Onana est toujours bien placé, c'est qu'il apporte beaucoup d'importance à ses prises d'appui et le fait de rester debout le plus longtemps possible à cheval. Mais lorsqu'il faut s'envoler, Onana fait parler son agilité qui est aussi un gros point fort chez lui. Une vraie capacité dans les airs qui se caractérise aussi par une remarquable puissance dans la prise des lans chez Onana avant de sauter. Néanmoins, on peut nuancer tout ça en observant le fait qu'André Onana repousse souvent les ballons dans l'axe, alors qu'un gardien qui se détend ou qui va dans les airs doit chercher les côtés pour mettre le ballon dans un angle le plus refermé possible pour l'adversaire. Onana doit travailler là-dessus. Maintenant, son jeu au pied, qui est un facteur devenu très important chez les gardiens. En effet, à l'image de l'apport offensif des latéraux, le jeu au pied du gardien est une caractéristique de l'évolution du football, avec toujours le même mot d'ordre, le dépassement de fonction. Eh bien, il ne faut pas chercher bien loin pour trouver les raisons du très bon jeu au pied d'Onana. Il a été formé à la Masia. Et ici, je trouve ça particulièrement intéressant dans le sens où il est arrivé au Barça pendant le passage mythique de Guardiola là-bas. Et au pied, on a l'impression de retrouver la philosophie de Guardiola dans les qualités d'André Onana. En effet, le gardien camerounais favorise le jeu court. Il pose la relance de son équipe en étirant sur un latéral ou en cherchant un milieu de terrain dans l'axe, ce qui permet de casser la ligne d'attaque adverse lorsqu'il presse. Par exemple, la saison dernière, il a joué 12,86 passes courtes en moyenne par match. 97,5% d'entre elles étaient réussies. Bien évidemment, on retrouve du Guardiola là-dedans avec le fameux principe de possession sans prendre de risques pour perdre la balle. D'ailleurs, on peut aussi expliquer cette volonté de passer court par un problème que le PSG rencontre aussi en Ligue 1. En effet, en championnat, l'Ajax n'est pas gêné dans la relance. Les adversaires jouent bas et ne vont pas les chercher haut sur le terrain, ce qui favorise le jeu court et la construction depuis l'arrière. Après, en Ligue des Champions, ce n'est pas la même chose. Et Onana s'est aussi joué et relancé contre des équipes qui pressent d'une manière très intense. Par contre, on peut poser un bémol sur son jeu long. En effet, la saison dernière, il a réussi 6 passes longues sur 10. Des statistiques qui sont perfectibles, mais pour comparer, Navas a quant à lui réussi un peu plus de 4 passes longues sur 10 depuis qu'il est à Paris. Et au vu de la réussite actuelle de Navas, on peut se dire qu'un défaut dans le jeu long peut se rattraper dans d'autres domaines, tant Navas est providentiel au PSG en ratant 58% des passes longues qu'il tente. Voilà pour ce qui est du profil d'André Onana, un gardien très fort dans le positionnement, aux mains fermes et avec une très bonne agilité dans les airs. On peut donc nuancer avec deux petits défauts chez lui, le fait qu'il repousse les ballons un peu trop vers l'axe et son jeu long qui est perfectible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir un peu plus sur Onana, qui pourrait donc être associée au PSG cet été et pourquoi pas nous rejoindre à Paris. Pour vous donner mon avis personnel, si Onana est d'accord pour rester dans l'ombre de Navas sur une période déterminée au moment de sa signature, je fonce lui proposer 5 ans de contrat et je lui dis « Dans 2 ans, tu auras 26 ans, Keylor Navas en aura 35, tu prendras la relève après avoir appris à connaître et aimer le club ». Et puis, bien évidemment, dans l'immédiat, Onana qui accepte d'être numéro 2, c'est un excellent coup dans deux optiques. Installer une hiérarchie définie avec une concurrence qui est saine, avec un second gardien qui accepte son rôle et qui poussera donc Navas dans la meilleure performance possible. Et puis, bien sûr, avoir Onana en numéro 2, je pense que presque tous les grands clubs d'Europe accepteraient. Pour terminer, j'aimerais faire un lien peut-être osé, mais j'y crois sincèrement. Onana est quelqu'un de posé, mature, humble et travailleur, avec une personnalité qui s'inscrirait parfaitement dans ce nouveau PSG que Leonardo met en place. Mais au-delà de son exemplarité, on peut dire que c'est quelqu'un qui sait s'entourer et qui est très bien entouré, à la différence de Rabiot qui n'a pas fait long feu. Mais pour voir ça dans l'autre sens, j'ai envie de faire une comparaison avec Marquinhos, qui est très bien entouré et qui a attendu un petit bout de temps avant d'avoir une place de choix dans l'équipe et qui a appris à aimer le PSG. Ce que dégage Marquinhos aujourd'hui envers le club et les supporters, il ne le dégageait pas lorsqu'il est arrivé, dans le sens où il ne supportait pas Paris et n'était pas un titi. Il a découvert le club en le rejoignant et en 2-3 ans, il est devenu indéboulonnable. Depuis, c'est une figure, ou peut-être même LA figure, aimée de tous. Je verrais bien en André Onana un parcours à la Marquinhos au PSG, même si ce n'est pas le même poste et avoir le statut de Marquinhos n'est pas donné à tout le monde. Peut-être qu'Onana ne sera pas le Marquinhos des cages, mais en tout cas, je vois en lui un futur similaire. Même si bien évidemment, lui prédire le degré d'importance que Marquinhos possède actuellement au club, ce n'est pas raisonnable. C'est pour cela que je reste dans l'aspect humain, relationnel et l'éthique au niveau de ma comparaison. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à poser un petit like, ça fait toujours plaisir, et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, sans oublier de me donner vos avis sur André Onana dans l'espace commentaire. Bonne soirée à tous, à l'Épari, ciao ! Sous-titrage ST' 501